coucou alors nous voici pour une nouvelle vidéo encore une fois sur ma ville illumise pokémon dans minecraft cette fois j'ai pas rajouter des nouvelles choses juste améliorer la ville voilà j'ai rajouté des petits trucs que j'ai changé des petites choses donc voilà donc c'est parti pour le générique alors commencer déjà je vais vous montrer les lampadaires j'ai changé tous les lampadaires de ma ville illumise enfin quand je dis changer c'est juste améliorer j'ai ajouté des nouvelles textures j'ai rajouté des plats que j'ai mis autour de la lumière pour faire un peu style vrai lampadaire dans les villes en plus avec le pack de textures ville ça ressort super bien et j'ai fait simplement tous les lampadaires et je trouve ça très joli en plus j'ai rajouté dans toute la ville des poubelles voilà des poubelles de partout pour ça soit un peu plus propre pour ça soit un peu plus vivant et réaliste il ya des poubelles dans toutes les rues devant les centres pokémon les bars les arènes voilà il ya des poubelles de partout même à côté de la tour ilumis il ya des poubelles j'ai mis dans ma map 4 arènes pokémon pour l'instant c'est juste le bâtiment au dessus sur la surface qui ressemble à une arène de pokémon un peu dans les anciens jeux et pas comme dans les jeux de nos jours donc deux des arènes se trouve dans la ville directement donc type plantes et type fait voilà j'ai fait l'intérieur du bâtiment et le terrain du combat sera sous terre au dessous du bâtiment et j'ai rajouté deux autres arènes un sur l'île sans nom voilà c'est type eau et un autre dans le village à côté des terres sauvages enneigées donc c'est une arène type glace pour l'instant il n'a que quatre je vais essayer d'en rajouter quatre autres pour faire huit huit arènes pour que ça soit un peu comme dans tous les pokémon pour l'instant j'en ai fait que quatre six cinq si on compte celui de la tour illimis mais je pense que je vais l'enlever voilà la tour n'aura plus d'arène à l'intérieur dans les deux terres sauvages que j'ai fait maintenant j'ai rajouté des dynamax et des tentes voilà pour ça soit un peu plus réaliste dans les terres sauvages j'ai rajouté des rochers quelques nouvelles végétations et tout ça et dans les terres enneigées juste une tente avec un petit feu comme on voulait faire le camping dans épais bouclier voilà chercher le nom là c'est pareil voilà c'est refaire la même chose avec les dynamax et tout ça et pour rendre un peu plus vivant un peu plus joli donc j'ai rajouté plus de choses donc au final j'aime bien ce que ça rend donc c'est pas mal bien sûr au sud de ma ville illimis j'ai la forêt mystirage voilà s'appelle comme ça j'ai rajouté des nouvelles plantes des nouveaux arbres avec les textures du monde du nether qui a été rajouté cet été voilà j'ai rajouté plein de végétation de ce monde là des lampadaires et tout ça pour rendre un peu plus mystérieuse donc ça porte bien son nom donc cette forêt elle est devenue très belle et vivante et les seuls animaux qui a dans cette forêt c'est tout simplement des lapins j'ai rien mis d'autre il ya que des lapins de la végétation des rochers des arbres et des textures du nether donc voilà ça devient une forêt mystérieuse et j'adore ça j'ai amélioré des ponts en extérieur de la ville en mettant tout simplement rajoutant des toits des lanternes bleues et jaunes par moment voilà parce qu'il ya des nouvelles lanternes et je trouve ça très joli pour améliorer un peu pour que ça soit un peu plus réaliste mieux fini donc voilà je vous montre tout ça sans oublier le pont principal de ma ville ilumis le pont pour aller au port par exemple j'ai rajouté au sommet des poutres des pokéballs pour que ça ressort un peu plus dans le monde pokémon pour que ça soit un peu plus ilumis parce que à la base il n'y a pas de point dans ilumis mais ici j'ai rajouté les pokéballs pour sa face un peu plus pokémon et voilà je vous laisse regarder c'est très joli donc j'ai refait les centres pokémon en extérieur de la ville ilumis donc sur l'île sans nom j'ai refait le centre pokémon et dans le deuxième village après le départ j'ai refait le centre voilà pour que ça soit dans le même état d'esprit que ceux de la ville voilà tous les centres pokémon maintenant ils sont identiques donc voilà ça sera tout et comme dans les précédentes vidéos sur minecraft sur ma ville ilumis ou autre je vais vous laisser maintenant avec des séquences de toute la map avec une musique par dessus et moi je vous laisse tout simplement dites moi en commentaire ce que vous en pensez et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo 1 et C'est parti. 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 C'est parti.